Bonjour à tous et bienvenue sur Bella1420, aujourd'hui petite vidéo sur une astuce pour l'XP dans The Division 2. Alors c'est très simple dans ce jeu le but ultime c'est d'arriver niveau 30 mais pour arriver niveau 30 il y a plusieurs petites techniques pour y arriver. Excusez-moi de me répéter. La première c'est bien sûr de débloquer le bonus XP dès le début bien sûr. Dès que vous pouvez débloquer quelque chose à cet endroit-ci, c'est-à-dire à la Maison Blanche chez l'intendant, vous y allez, vous allez dans bonus et là vous allez pouvoir débloquer un maximum de petits éléments supplémentaires, c'est-à-dire du stuff pour votre personnage, des kits de soins, plus de grenades. Moi ce que je vous conseille c'est vraiment de monter ici, voilà, débloquer le bonus XP. Il faut tous les débloquer le plus rapidement possible pour pouvoir avoir ceci, c'est-à-dire des bonus pendant que vous allez tout simplement jouer. Donc ça c'était la petite intro vraiment de l'XP mais je pense que tout le monde l'a fait. Maintenant je vais vous parler de quelque chose qui est assez spécial, ce sont les missions annexes. Pourquoi ? Ici je suis niveau 15 et niveau 15, une mission annexe ça vaut l'équivalent de 32 175 XP. On va dire 32 000 XP niveau 15. Et ça c'est pour toutes les missions annexes, c'est-à-dire qu'une mission annexe, c'est un peu bizarre à dire, mais ça va remplir 30% de votre barre d'XP au niveau où vous êtes. Je vais aller plus en détail dans le cours de la vidéo. C'est-à-dire qu'au niveau 15, je prends 32 175 XP mais quand je vais arriver au niveau 16, je vais prendre 4000 XP supplémentaires parce que ce sera toujours 30% de votre niveau. Si vous êtes au niveau 20, 10, 25, ce sera 30%. Donc c'est plus intéressant de faire ces missions annexes plus tard dans le jeu. Parce qu'ici voilà, je suis niveau 16 et les missions sont passées à 36 450 XP. Ça c'est vraiment un conseil de base, c'est de garder vos missions annexes et de les faire plus tard. Alors là je vous ai mis un petit tableau, je vais bien vous l'expliquer. Les levels c'est bien sûr les niveaux. L'XP level c'est l'XP qu'on va devoir prendre entre le niveau 25, 26, 9, 10, 1, 2 et l'XP total bien sûr c'est l'XP qu'il faut pour arriver au niveau 2, 10, 26 et 30. Donc on peut bien remarquer une chose, c'est que plus on va avancer dans le jeu de division 2, plus les niveaux vont être énormes niveau quantité d'XP à engranger. C'est pour ça que faire les missions annexes un peu plus tard dans le jeu, quand vous êtes, je ne sais pas, niveau 25 par exemple, ça va vous ramener beaucoup plus d'XP et ça va en plus vous aider à aller plus rapidement à ce fameux niveau 30. D'ailleurs sur ce tableau, on peut bien constater que si vous faites une mission annexe niveau 10, il y aura 16 000 XP. Si vous la faites niveau 25, il y aura 95 000 XP, ça change vraiment la donne. Donc mon petit conseil c'est vraiment de farmer, de nettoyer toutes les zones de 2 division 2, mais de laisser bien sûr ces fameuses missions annexes. Vous allez revenir un peu plus tard dans le jeu pour les terminer et vous allez engranger beaucoup plus d'XP. On n'oublie pas bien sûr les missions histoire parce que personnellement pour monter en XP, c'est vraiment ces missions là qui vont vous faire grimper des niveaux. Pourquoi ? Parce qu'honnêtement elles sont assez dures et assez longues. Quand je dis qu'elles sont assez dures, c'est bien sûr qu'il y a un niveau recommandé. Si vous êtes fortement en dessous du niveau recommandé, vous allez vous faire marcher dessus. Mais si vous avez le niveau ou que vous êtes un ou deux niveaux en dessous, il y aura logiquement pas de soucis. Je vous conseille vraiment de les faire parce que l'XP ne bouge pas sur ces missions et vous allez en gagner un maximum. Ça va fortement vous aider, comme ici sur les images, à monter de niveau facilement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci à vous et bon jeu ! abonnez-vous !